on se réinstalle comme il faut on a checké les stats sont bon on est sur ce qui est attendu donc on va faire confiance au process on va faire confiance au process on va se faire confiance sur les folles aussi à faire et ça va bien se passer en tout cas on se le souhaite allez let's go on est à moins 50 blindes sur la première heure mais voilà allez 8 4 on va commencer par valet 2 aussi valet 4 6 5 et 10 aussi paire de 4 nous allez faire confiance au process on a revérifié c'est juste une impression du coup que les gens passent un peu moins parce qu'on joue énormément de mains en zoom il faut s'y habituer bien envie de bluff cette paire de 4 désormais allez checkons on a le 4 de coeur dur de value quand même voilà surtout quand il est il n'a pas value il n'a pas value son valet de coeur quand même faux overfold faux overfold assez dur comme ça qu'on prendra des jetons partant du principe que les gens font des tonnes d'erreurs c'est limite là est ce que ça aurait pas été plus simple pour moi de commencer plus haut paradoxalement je pense pas quand même mais finir par me poser la question paire de 2 allez non allez un bon board un très bon board même paire de 5 en position 3 et 2 non paire de 5 en position donc paire de 10 en haut on va le 3 bet on va le 3 bet ce qui arrive du tg donc on s'attend à se faire call assez souvent ce board là on doit pouvoir le cbet parce qu'il n'y a pas beaucoup de 5 par contre des pics c'est chiant je vais bien check and call désormais parce que quand même quand il call il y a pas mal de flush draw etc dame river on a paire de dame en bas on va pas cb de ce bord là allez on fold de 10 on est battu je pense on va s'écouter il faut vraiment non bah purée check on parce que j'ai pas envie de bet ça 10 turn je pense que c'est chaud de barrel par contre check and call si on va cb de ce bord peut-être barrel la river quand même euh 5 de pic turn je pense ça devient dur de value as value par contre check call c'est pas mal ok on a quand même seconde flush là il y a vraiment l'as de pique ma seconde nuts je n'arrive pas à fold mais on va le faire cette overfold franchement on va le faire faut que je le fasse là c'est bon j'ai assez ça y est j'ai assez de recul sur la limite c'est bon on arrête on overfold stop ça suffit les conneries ça suffit les conneries on overfold je m'écoute j'arrête de call j'arrête de call comme un idiot ça suffit j'en ai ma claque bon enfin il va falloir récupérer du coup les les caves perdues on va te rendre c'est chiant hein pfff 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 cela dit histoire de continuer de me plaindre quand même est-ce qu'on peut dire qu'on a fait as valet contre as valet et que la backdoor flush a donné nuts à notre adversaire et second nuts c'est juste hein que tout était parti pour partager dans ce pot et que ça a juste donné le spot parfait à notre adversaire juste pour préciser qu'on run fantastique on a une cave là déjà sur cette deuxième heure donc en adaptation on parlait des adaptations là maintenant on va rajouter ok j'overfold post flop sur tous les spots un peu limite ok non mais bon par contre si on pouvait avoir des bornes un petit peu ok bon on parlait on a gutshot plus backdoor flush check on 2 rivers évidemment rien qu'on touche des boards quand même de temps en temps bon check je vois pas trop l'intérêt de bluff il faudra pas une paire voilà roi dame garde parfaite dommage on a eu un run good sur lequel on a pris 2 caves qui a duré 20 minutes oh see moi tu veux on ne mange pas on ne mange pas 1 Allez Je vous fais un blind Allez Gumball C'est pas grave au pire Un petit On va tilter pour 20 blind Allez Mais même ça On peut pas le jouer tranquille C'est non On peut même pas avoir notre spot contre bouton Pour 20 blind Tranquille non Sérieusement Allez la meuf Allez la défense On get shot Pourquoi tu fais chien là dessus Je ne comprends pas Bluffons Ok Un bluff qui passe Pourquoi tu ne c-bet pas Est-ce qu'on a vraiment de la value Pas sûr Maintenant peut-être quand même Relance J'ai paire de 5 19 Mais ouais Nouvelle adaptation On va juste overfold tout Je ne m'étais pas intéressé au stat post flop Mais là je n'ai même pas besoin de m'y intéresser J'en ai ras le cul de call De call D'à chaque fois me dire Non mais ce n'est pas possible Ils ne peuvent pas tout le temps avoir les nuts Et voir qu'en fait S'ils ont tout le temps les nuts Donc on va arrêter On va arrêter ces calls On va arrêter de donner de l'argent à chaque fois Et on va overfold Comme des gros Tarés 9-10 Est-ce qu'on défend ça contre bouton ? Sur 2,5 ça m'embête Allez Bon on va pas de barrel des valets quand même 7-2 trèfle Evidemment On va check back De temps en temps on gagne le coup quand même Valet 6 Non 3-7 non 3-7 non 3-7 non Je vais le bosser de ouf Pourquoi tu fais que 5 blindes Est-ce qu'on peut call une fois Juste une fois quand ils font n'importe quoi comme ça Et faire brelon Non On va check Parce que c'est lui qui a sûrement fait brelon vu qu'il check flop Et ici on s'en va Même sur les ranges de 3-bet J'ai regardé je vous assure ça under 3-bet toujours En moyenne ça under 3-bet Donc Mais là Vous avez vu hein Demain à la suite C'est assez fou Quand on y pense Allez As-Dame 6-2 non Valet 9 au bouton Alors peut-être Non Pas sur le raise 4-3 non Paire de 4 au bouton Allons-y Dame 10 de coeur Valet 7 non 7 et 6 Je pense qu'on va défendre quand même Fais le 7 Valet 7 Est-ce qu'il faut défendre comme peut-être Pas sur 3-x Allez on va call Double pair turn Pourquoi je ne fold pas encore Je n'arrive pas à m'écouter C'est des calls Pourtant tellement bons En théorie Mais que dans la théorie Et ici on n'est pas en théorie Je ne sais pas dans quel pays on est Mais on n'est pas en théorie C'est incroyable On joue des supranites Il faut vraiment s'ajuster en conséquence Mais c'est très très dur En tout cas j'ai beaucoup de mal Je ne sais pas si c'est très très dur Mais moi j'ai beaucoup de mal Est-ce qu'on peut arrêter D'avoir des boards pairés A chaque fois que A chaque fois que je 3-bet Si on n'y a que ça On n'a pas envie de barrer le 7-dame 6 de carreau river 2 as 2 as Ah évidemment non Ce n'est pas cool Bon versus bouton C'est ce qu'on a dit C'est là où il folde à peu près correctement On a eu des calls au bouton Des valets 8 suité Ah dame 10 non 5 et 8 non plus Quand même On voit que des boards pairés ce soir Ah mais ça suffit Oui il est minuit Laisse-nous tranquille avec tes coffres J'ai pas encore une dame J'ai pas encore une dame Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai pas encore une dame Allez, 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 allez. Père de 5, pour éventuellement 3 bêtes, paire de rois pour 3 bêtes, pitié pas le spot 2 as contre de rois, juste pas ce soir. Je respecte les 3 bêtes, il y en a quasiment pas. As dame. Versus cutoff, je vais 3 bêtes, as dame. Versus bouton, j'aurais plutôt con. Père de 6, on va 3 bêtes. Quoique, non, versus, là non. Hop. Ça ? Check back, c'est pas mal quand même pour miser. Rois 6, 7, 2, non, Rois 6 non plus. Rois 9. Ok. Bon, clairement ici, nous allons check. On va check notre top paire. Turn 8. Doublette du 2. Allez, ça gagne. Qu'est-ce qu'il y avait en face ? Et paire de 5 avec le 5 de trèfle. On a bien jeté un coup. Ici, je vais check. On a quand même pas grand chose et qu'on joue contre small blind. C'est sur cette turn. Nous allons miser notre top paire quand même. River 7. On fold. Déjà, même s'il faisait 4 blindes, j'avais envie de fold. Là, quand il fait 17, je fold. Ça y est. Ça suffit. On arrête. On va peut-être se faire bluff de temps en temps, mais ça justifiera toujours pas de call. Donc, on y va. On arrête. C'est fait call-call ici. Là. Regardez. Je pense que je vais faire ça. Non, il a fold directement. Je ne voulais pas. Pareil. 4-bet, non. Non. Avec un autre joueur dans le coup, je suis sûr que je suis derrière avec mes deux dames. Je voulais la regarder. Je me disais, l'autre va peut-être y aller. Ah, il perd 2-10. Ah. Il perd 2-10. On va 4-bet quand même. C'est juste un 3-bet. On va 4-bet et fold sur un éventuel 5-bet. Parce que des fois, ça peut call moins bien. Bon. Zen, soyons zen. Du sang froid dans les veines. Les vies, la piscine. Je vais faire les mains. Je vais faire t'en s'en 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 C'est compliqué ce jeu Mais j'ai pas l'impression Qu'on soit vachement en réussite quand même Mais j'ai toujours fait En revenant En revenant Je n'ai pas l'impression Je ne sais pas En revenant Est-ce qu'on peut avoir une turn Genre 2 de pique de temps en temps Non 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 c'est interdit ça De temps en temps Genre avoir un truc simple à jouer Sans que ça vienne C'est quand même incroyable quoi Le pire c'est que franchement pour le coup Je pense que je commence à sentir à peu près Les coups Maintenant Faut juste que je m'écoute Faut juste que j'aille contre toute théorie Logique et semblable Et juste que j'y aille complètement à l'instinct Parce que c'est pas forcément une mauvaise chose Si on peut faire une aparté sur Cette soirée moisi C'est pas une mauvaise chose Quand vous avez un instinct qui est bien développé L'instinct en fait c'est ce que votre C'est l'inconscient Qui entre guillemets vous parle Et par rapport à ce que votre conscient n'a pas encore compris Je fais le juste call avec As9 Et en gros si vous avez Suffisamment d'expérience Non on va fold Donc quand vous pensez que votre instinct vous dit un truc Ca veut dire que c'est quelque chose que votre inconscient a perçu Et que votre conscient n'a pas encore assimilé Voilà comment Ce que Ce que c'est l'instinct Entre guillemets Et je pense que là Ouais Ici je vais pas cbet de range Par contre je vais cbet cette main là Pas déconner Et désormais on va essayer de Evalu J'aurais pu faire moins cher d'ailleurs sur le pavé Ils me disent non Et je pense que mon inconscient me dit Non mais il faut over fold Quand ça bet share fold Parce que ça under bluff Et du coup il faut que je m'écoute En allant à l'opposé de tout ce que je peux avoir Comme 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 réflexion logique Et fondamentalement bonne Plus haut Très probablement Plus haut Enfin bonne Sur des limites supérieures Dans le sens où Dans le sens où les gens vont Bluff Beaucoup plus A meilleure fréquence Avec Des ranges bien plus Bien plus Mieux construites Tandis que là Bah non Faut juste Là il faut juste se dire Les gens ne jouent absolument pas Même post flop Ne jouent absolument pas Comme il faut Et que Essayez de faire des calls Qui sont en théorie bons Vu qu'il n'y a pas de bluff Dans les ranges Bah les bluffs En fait si vous avez Si vous avez une main Qui est un bluff catcher Et que l'adversaire ne bluffe jamais C'est débile De call Voilà ce qu'on va appliquer Allez En position Je pense qu'on est obligé Le tirage hélas Ici on va call Le sizing Avec door flush Ok on s'en va Non c'est pas la bonne bague d'or Qui est venue Je ne vois pas trop L'intérêt de misère Je pense qu'on est payé Par un roi tout le temps S'il avait fait moins cher Ouais Là on se fait 3 bêtes Il n'y a rien qui va Dans cette session Allez On va espérer La même remonte Tada que tout à l'heure Mais Pour au moins Break even la session Ok non Déjà si on 3 bête Et qu'on se fait call call Et call 2 fois Qu'on floppe rien Ça part très mal Vous en conviendrez Sous-titrage ST' 501 pas l'impression que la remonte tada c'est pour tout de suite dame dise vous cut off allez bah non du coup on va tenter le 3 bet 3 aussi on va tenter le 3 betta quoi qu'on est hors de pause on va être sage son j'ai bien envie de miser cette main quoi qu'il arrive et pas pour un gros sizing un valet indice un coeur je le barrel un roi une dame j'en parle même pas là ça vient 4 de trèfle quoi littéralement je barre la moitié du paquet continue en plus et là par contre la dame vient turn évidemment donc on va check as river fantastique et barrel de notre adversaire pour environ 25 blindes je vous l'annonce 10 bon je suis gouré sur le sizing mais jamais jamais on est devant je veux bien je veux bien que je sois peut-être pas gagnant mais vous m'enlèverez pas de la tête peut-être que on n'a pas le meilleur run de l'histoire non plus roi 7 non si on a le roi de pique qui va juste nous permettre de perdre un peu de sous supplémentaire je pense on a vraiment de la value désormais dans deux joueurs je pense pas allez sachant que désormais on perd aussi contre le 6 de pique et le valet de pique et évidemment on va check non non c'est juste deux 8 qui ont call et qui ont fait qui ont fait full vino c'est quoi le problème il y avait il y avait as dame cabarelle pour info avec la dame de pique on parlait du run on parlait du run 2 roi flotte de 8 fait fou voilà hein pour une raison inconnue PMU a décidé de s'ouvrir tiens va t'en toi ici non on n'a même pas on n'a même pas un trèfle en main un check ici on peut parler de n'importe comment on peut faire autre chose que check and fold paire de 6 peut-être on va je vais finir ce que je suis en train de faire sur le poker de tournoi en terme de bossage de jeu et puis une fois qu'on aura fait ça on va s'attaquer au cash il n'y a pas de raison mais c'est c'est une énigme ce qui se passe sur ces sessions 3 joueurs on est d'accord casse neuf faut pas le barrel clairement non il suffit je m'en fous d'être exploitable il nous exploite pas on s'en fout check check bet pot si si un jour on est devant là avec as9 non pas de 3-bet je croyais qu'on allait se faire 3-bet pourquoi pmu sous je clique à côté sans faire exprès j'ai relevé la table j'ai relevé la table as10 allez contre big blind est-ce qu'on peut gagner un pot tranquille oui si je vais barrel parce que c'est un polympe en plus c'est méga connecté payé deux fois quand même hein et on améliore absolument pas je vais ôter moi d'un doute on est bien d'accord que c'est 50% de chance flop de faire flush ou le roi avec 12 out un peu de chose près un peu moins un peu moins d'une chance sur deux on est d'accord éventuellement le 4 même un peu plus mais non ne pas tilt ne pas tilt ne pas tilt ok ici c'est un bon board assez bête non pour nous rembourses on a dû les juger en plus 9,6 pas c c c ... heureusement qu'un 10 vient pas soyons positifs soyons positifs on en est où dans les frais là du coup moins 3 caves ce soir ok c'est pas mal c'est pas mal beau résultat on va arrêter les sessions de cash parce que visiblement je ne bats pas la NL5 au mieux je la break even je commence à faire des défenses moisies roi 10 de coeur roi 3 au bouton roi 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 après c'est 3-3-2 normalement notre avantage de range quand même se transfert roi 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 roo roi 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 on va quand même aller au bout des mille mains après si on est perdant ça sert à rien de continuer mais ça s'entend que j'ai du mal à croire être perdant quand même sur cette limite après avec mes colmoisies peut-être c'est ça le jeu en fait on relance toutes les mains tu folds quand tu rends compte de la résistance sinon tu relances toutes les mains et tu mises jusqu'à avoir de la résistance tant que t'as pas de résistance c'est bon et puis ensuite tu folds non valet 9 non plus 3-5 non plus valet 10 5 1-2-4 allez je vous assure j'ai checké les stats ça 3-bet ça 4-bet une fois sur 6 je vais regarder le versus hero parce que c'est je pense que c'est hallucinant il y a que contre moi qui 4-bet les types y'a-t-il des trackers pour le c'est ouf c'est ouf je vais aller regarder les mecs là les suaves les mecs mériches je vous promets je vais aller voir je vais vérifier parce que c'est quand même ouf parce que les mecs 3-bet plus les ntmt là ceux qu'on aura vu énormément ce soir je vais aller voir leur stat et je suis sûr que j'ai raison de fold allez le as10 il trouve un bon flop on va check à nouveau allez on est pas mal quand même avec notre main on est pas mal à ce moment c'est con hein Ah non du coup 4, 2, non, roi, dame Allez peut-être 2 rois Les blindes Super les blindes Allez passons On arrive au bout des 500 mains Au bout du calvaire On aura lâché plus de 3 caves Dans la soirée C'est vrai que sur cette limite Pour l'instant on est à moins de À moins de caves en tout En 9v je pense qu'en plus Vu que ça vient essentiellement de l'énorme couche à thé La dernière fois En 9v on est même à moins que ça Donc ça pose sérieusement la question De savoir si je bats cette limite En fait Parce que là on commence à arriver sur plus de 4000 mains Donc il faut voir Parce que même depuis les ajustements Qui devait exploiter à fond Bah on est toujours pas bon en fait Ici je vais barrel parce que j'ai le backdoor flush et 2 over Mais ouais Allez on attend les 1000 Let's go Prochaine big blind On s'en va On a déjà perdu une table Roi 2 Non 8-2 Non 18-8 Non plus Et roi 9 Non plus Encore Roi 4 Toujours pas Dame 6 Non plus Et on va terminer là dessus Pouf Quelle soirée Quelle soirée Ouais encore une session de cache Heureusement que je me suis dit Tiens je vais ouvrir du cache Ça éviterait de faire des sessions négatives tout le temps Bah c'est c'est bon Objectif difficilement atteint Ouais j'ouvre on to note pour avoir le résultat exact Mais c'est c'est ouf C'est c'est absolument ouf Ce qui ce qui Puis il y a des mains franchement hallucinantes quoi sur les sur les sessions C'est quand même C'est quand même incroyable Je passe en cache Tudu tudu Session Pour mettre à jour quoi Results Sur les 18 dernières heures Ça sera suffisant On cache Allez Monde moi ça Combien Moins 17 euros 18 euros Ah non pardon Non c'est en C'est en dollars Il a fait la conversion Moins 16 euros Et bien ça fait une bankroll à 209 Si je compte bien C'est incompréhensible Bah je vais me plonger dans les stats Pour voir ce qui s'est pas bien passé Je peux dire que ça quoi C'est Ouais l'impression qu'on s'est fait Où es-tu Voilà Pourtant Je vais chercher On va bosser de toute façon On peut pas On peut pas Influencer la variance Et Y'a peut-être pas que de la variance Donc le seul moyen De gérer ça C'est d'augmenter son winrate Donc d'être D'être encore plus Plus gagnant quoi Allez Aller chercher Toutes les erreurs Qu'il peut y avoir Merci en tout cas De m'accompagner Dans ces Moments un peu compliqués J'espère que ça finira par payer Et puis On se retrouve très vite Normalement C'est marqué Alors Déjà On va arrêter le poker Vendredi soir On jouera au jeu vidéo Continuer sûrement un peu Mario Et puis samedi soir C'est marqué Session MTT Mais ça va dépendre A quelle heure Je sors du stade Est-ce que Est-ce qu'on lancera Une session MTT Est-ce que je me relance En cash Après ce soir Riennement en vie Mais Voilà Quitte à inverser La soirée de samedi Et celle de lundi Voilà Bonne fin de soirée A tous Ciao